Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine sur Radio Sensation. Le village de Saint-Sulpice de Favier sera-t-il élu le village préféré des Français ? Nous aurons une réponse à cette question d'ici l'été, prochainement sur France Télévisions. Mais en attendant, je reçois aujourd'hui Olivier Petrilli. Bonjour. Bonjour. Bonjour Quentin. Vous êtes le maire de Saint-Sulpice de Favier. C'est la troisième fois qu'un village essonien est sélectionné pour participer à la finale du concours du village préféré des Français. Alors après courance, en 2016, janvri en 2018, c'est donc au tour de votre village de participer à cette édition 2022. Alors comment est-ce que vous avez été sélectionné ? Quels étaient les critères et les éléments à mettre en avant ? Alors je crois qu'en fait finalement, ça fait déjà un certain nombre d'années que Stéphane Berne a été rapproché aussi bien par le président du département, François Durouvray, que par une sénatrice, Lord Darkos, qui lui ont précisé l'un et l'autre que ce serait une très très bonne idée de sélectionner Saint-Sulpice de Favier au niveau de l'émission « Le village préféré des Français ». Finalement, j'ai été appelé fin d'année dernière par la production qui m'a demandé si j'étais d'accord pour participer. Il y avait d'abord une première sélection entre un certain nombre de villages pour l'île de France. Je vous avoue que j'ai dit oui sans trop y croire, parce qu'en fait, effectivement, Saint-Sulpice de Favier est un petit village tranquille et sans prétention finalement. Et j'ai été recontacté en janvier pour me dire qu'effectivement, c'était notre village qui était sélectionné pour notre plus grande fierté. Alors comment est-ce qu'ils vous ont contacté ? Par téléphone ? Par téléphone, tout simplement par téléphone. La production de France Télévisions m'a appelé en me disant écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est votre village qui effectivement représentera l'île de France. Je dois reconnaître que j'ai été un peu surpris parce que je ne connaissais pas le nom des autres villages qui concouraient pour cette nomination. Mais bon, l'île de France est quand même reconnue pour avoir un certain nombre de villages charmants. Mais bon, j'ai été ravi d'apprendre que c'était Saint-Sulpice de Favier qui était reconnu. Et comment est-ce que vous avez annoncé la nouvelle à vos habitants ? Qu'est-ce qu'eux, ils en ont pensé ? Je crois que tout le monde a été surpris. Tout le monde a été agréablement surpris. Les premières questions ont été évidemment, oh là là, mais ça va être un chambardement, il va falloir fleurir, il va falloir s'activer. En fait, finalement, ça se passe d'une façon assez simple puisque, comme vous le savez, la sélection se fait essentiellement par vote. Et les votes sont actuellement d'ailleurs en cours. Donc l'émission fait l'objet d'un reportage, mais le reportage aura lieu après les votes. Donc finalement, on a largement le temps encore de recevoir France Télévisions. Et pour l'instant, on est surtout mobilisés sur les votes nécessaires pour obtenir la meilleure place possible. Alors en quoi consiste le concours ? Parce que le village préféré des Français, c'est plutôt assez large comme question. Quels seront les éléments qui vont être mis en avant pour pouvoir départager les différents villages participants ? Alors comme vous l'avez dit, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, nous sommes le troisième village estonien à concourir pour cette émission. Genvry, si je dois prendre le dernier qui avait été sélectionné, avait certainement été sélectionné pour son appétence avec son maire à mobiliser sa population de façon extrêmement dynamique. Donc on connaît Genvry pour toutes les activités qui y sont proposées. Pour le marché de Noël ? Exactement, notamment. Je crois que la sélection qui s'est opérée sur Saint-Sulpice de Fabière s'est plutôt opérée sur son patrimoine. Sur son patrimoine naturel, sur son patrimoine architectural. Encore une fois, nous sommes un village qui est préservé, tranquille. Ce n'est certainement pas l'animation qui y règne, qui aura effectivement identifié Saint-Sulpice comme étant un candidat idéal pour ce concours. Alors en quoi cela est-il valorisant pour votre village ? Il y aura des reportages, vous l'avez dit, le plus de médiatisation, des articles, des coups de projecteurs ? Alors effectivement, Saint-Sulpice est déjà reconnu comme étant effectivement l'écrin d'un des plus grands joyaux de l'Essonne avec son église gothique du XIIIe. C'est vrai que depuis le début du concours, effectivement, nous avons eu la une du Républicain, une pleine page dans le Républicain, une pleine page dans le Parisien, un certain nombre de sollicitations radiophoniques comme la vôtre ou également énormément de diffusions sur les réseaux sociaux. Ce qui est effectivement une vraie chance puisque c'est un vrai coup de projecteur porté sur notre commune. Les réseaux sociaux du Conseil départemental ou de l'Office du tourisme départemental ont aussi effectivement beaucoup relayé cette information. Mais encore une fois, on parle beaucoup de l'Essonne. Mais là, ce qui est effectivement aussi une grande fierté pour nous, c'est que nous sommes le représentant de l'Île-de-France. Donc on espère, on a moins de visibilité sur ce qui se passe au niveau des autres départements. L'Île-de-France est la région la plus peuplée. Oui, mais l'Île-de-France est aussi effectivement connue pour être assez chauvine. Donc ce qui se passe en Essonne se passe en Essonne. Ce qui se passe dans les autres départements ne concerne pas forcément toujours l'Essonne. Donc on espère en tout cas qu'il y a une forte mobilisation sur l'ensemble de l'Île-de-France. Alors soyons un peu chauvins, nous nous concentrons maintenant sur tous les atouts de votre village. Il est suité donc plutôt au centre du département, entre Arpajon et Étampes. Il compte environ 300 habitants, mais son histoire, elle, n'a rien à envier à des villes plus importantes. Oui, en fait, c'est effectivement un village dans lequel on ne vient pas par hasard. Nous ne sommes pas sur un axe prioritaire automobile, par exemple. La Vingt, la Nationale Vingt est à 2-3 kilomètres. L'autoroute a encore un plus grand nombre de kilomètres. On est vraiment extrêmement protégé, comme vous le disiez, au sein de la vallée de la Renarde, qui est un environnement classé. Nous appartenons à la communauté de communes entre Juin et Renarde, qui rassemble 16 communes pour 28 000 habitants. Et nous, nous sommes un peu moins de 300. Donc effectivement, c'est un village qui est authentique, avec un cadre de vie tout à fait agréable. Mais quel était le sens de votre question exactement ? Je voulais que vous reveniez sur la légende du village avec le fameux Saint-Sulpice. Alors, en fait, le village Saint-Sulpice de Favière trouve toute sa notoriété sur son église, qui a été édifiée au XIIIe siècle, sur un site qui était déjà construit et religieux. Mais en fait, effectivement, la légende dit que Saint-Sulpice le Pieux aurait ressuscité un enfant de la noyade. Et ça a donné lieu, effectivement, dès Saint-Louis, dès l'époque de Saint-Louis, à de nombreux pèlerinages. Ce qui explique qu'on est une si grande église dans un si petit village. Très belle église, reconnue au XVIIe siècle comme étant la plus belle église des villages du royaume. Et effectivement, c'est un pur joyau de l'art gothique réunant édifié au XIIIe siècle. Et donc, Prospère Mérimée l'avait d'ailleurs classée dans les tout premiers monuments historiques. Tout comme son environnement, vous l'avez dit, la vallée est aussi protégée. C'est une ville en Ile-de-France. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir un cadre de vie comme celui-ci. Oui, alors c'est un cadre de vie qui est jalousement conservé par l'ensemble des habitants. On y tient beaucoup. Il y a vraiment... C'est un petit village avec une ambiance familiale. C'est-à-dire que la communauté comporte un peu moins de 300 habitants. Donc vous imaginez bien que finalement, tout le monde se connaît à peu près, de près ou de loin. Et effectivement, nous sommes très attachés à préserver notre cadre de vie, notre qualité de vie. Si vous prenez les vieilles cartes postales de Saint-Sulpice du début du XXe siècle et que vous les comparez à la réalité d'aujourd'hui, il y a très très peu de changements. Ce qui d'ailleurs, parfois, nous permet d'avoir des tournages dans Saint-Sulpice. Il y a très peu de choses à modifier en fait. Alors nous sommes très attentifs à notre qualité de vie. C'est vrai que certains pourraient dire finalement, on n'a pas de commerce, si ce n'est un seul restaurant, que je vous recommande d'ailleurs. Mais effectivement, ça nous permet encore une fois d'être non pas en autarcie, mais enfin on est très ouvert sur... On est très accueillant aussi pour toutes les personnes qui viennent nous voir. Mais on est très vigilant à ce qu'effectivement, notre cadre de vie soit préservé. Alors votre village, en plus de la fameuse église imposante, compte aussi trois châteaux. Alors comment ça se fait ? Comment on l'explique qu'un village de 300 habitants a trois châteaux ? Alors trois châteaux, deux moulins, une très belle église. Ça fait beaucoup effectivement pour un seul village. Alors trois châteaux, soyons clairs. La domination château est vraiment significative pour l'un d'entre eux, le château de Segret. Le château de Segret qui a été construit au XVIIIe siècle et qui comprend dans son parc un très très bel arborétum qui était d'ailleurs reconnu comme le plus grand arborétum au monde à la fin du XIXe avec plus de 6500 espèces recensées d'arbres. Maintenant les deux autres châteaux sont appelés châteaux. Mais enfin bon, entre nous ce sont de très très belles maisons, cossues, grandes. Mais enfin bon, l'appellation château est peut-être un petit peu exagérée. Mais enfin effectivement c'est ce que l'on dit. On dit qu'on a trois châteaux et deux moulins. Et pour finir, donc c'est une compétition, il y a d'autres villages qui ont aussi également beaucoup d'atouts. Il y a un petit village guyanais, Saoul dans la forêt amazonienne. Un petit village corse, Pinault, perché sur les montagnes avec une vue sur la Méditerranée. Alors hormis Saint-Sulpice, est-ce qu'il y a un autre village qui vous a particulièrement marqué pour ce concours ? Alors évidemment le seul village pour moi qui est tout à fait digne d'intérêt, ça va être Saint-Sulpice de Favière. Vous l'imaginez bien. Mais en étant absolument sincère, un des villages qui concourt cette année pour le village préféré des Français 2022, c'est Saint-Sauveur-en-Puisé. Saint-Sauveur-en-Puisé qui est un très très joli village. Village de Colette. Et bon, écoutez, que le meilleur gagne. Mais en tout cas, moi j'appelle chacun des Esseniens et des habitants de l'île de France à voter bien évidemment pour Saint-Sulpice. Et vous pouvez voter jusqu'au 22 mars. Merci beaucoup Olivier Pétrier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Sulpice de Favière. Et vous, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.